devant le 13 de la place vendôme il ne relâche pas la pression les veilleurs militants anti mariage pour tous sont là tous les soirs depuis un an à l'intérieur du ministère la garde des sceaux fait mine de s'être habitué à leur présence en revanche christiane taubira a encore un peu de mal avec notre caméra un peu cabotine la ministre christiane taubira aime souffler le chaud et le froid depuis la loi sur le mariage pour tous c'est l'une des personnalités les plus protégées de la république une voiture suiveuse une moto au minimum sept policiers pour sa sécurité je sais que grâce à eux j'ai cette légèreté d'esprit et cette liberté de mouvement mais bon c'est pas au départ on sait pas qu'il y aura ça aussi ça a été une surprise surtout que le dispositif était un peu plus léger quand même au début et qu'avec l'hystérie de ces personnes qui n'acceptent pas les lois de la république de ces personnes qui se sont autorisées à me sauter dessus à m'insulter bon sinon rien d'autre à faire de leur vie c'est leur droit la mienne est très remplie très remplie et ce 12 mars particulièrement compliqué depuis quelques heures elle est au coeur de l'affaire des écoutes téléphoniques de nicolas sarkozy accusé de mensonges toute la presse attend ses explications sur twitter les journalistes la cherchent ils la croient à montreuil ou à saint-denis pour des meetings en fait elle a été appelée ici en urgence à la prison de freine presque un paradoxe pour cette femme accusée de vouloir vider les prisons elle vient assister à un exercice musclé de prise d'otage un surveillant est retenu par un détenu les forces d'élite de la pénitentiaire ont été appelées à la rescousse des négociations s'engagent mais dans la cellule le mutin se montre menaçant il faut intervenir opération forcément réussie débriefing dans la bonne humeur on en oublierait presque l'affaire des écoutes et les appels à la démission qui au même moment se multiplient c'était une journée particulière aujourd'hui au delà de cette crise écoutez je suis pas épargnée depuis le 6 depuis le 17 juin 2012 on ne m'épargnerie donc j'ai le cuir tanné une carapace qui s'est renforcée personne que je fais beau j'ai une opportunité extraordinaire de faire des choses essentielles il est 21h30 christiane taubira n'en a pas encore terminé avec sa journée un peu de répit non 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 la soirée n'est pas finie merci monsieur directeur merci elle se rend au fameux meeting de montreuil où l'attend la presse bonjour mesdames et messieurs elle a déjà eu mille vies professeur militante politique écrivain mais c'est comme garde des sceaux qu'elle s'est révélée qu'est ce que le mariage homosexuel va enlever au couple hétérosexuel rarement une ministre n'a déclenché autant de haine ou d'admiration icône au dessus de la mêlée pour les uns symbole d'une gauche angélique pour les autres elle divise c'est une femme libre nous en avons hautement besoin sa force c'est d'avoir toujours fait les choses que personne n'avait prévu peut-être même pas et qui est pas d'ailleurs justement d'ailleurs c'est une femme de théâtre est ce que christiane taubira croire en ce qu'elle dit est ce qu'elle s'attache au résultat ou est ce qu'elle est simplement en représentation elle est finalement restée à son poste dans le nouveau gouvernement nous avions pu la suivre dans les semaines qui ont précédé en pleine tourmente sa démission face à ce mensonge est inéluctable non je n'ai pas menti non je ne démissionne pas qui est vraiment christiane taubira elle dit vouloir réformer la justice mais les magistrats s'impatient elle a un charisme certain mais elle ne gagne pas les arbitrages gouvernementaux adulé ou détesté portrait d'une femme politique qui ne laisse personne indifférent face au tourbillon médiatique christiane taubira est du genre à prendre de la hauteur le lendemain de ses explications sur les écoutes elle s'envole pour le canada huit heures de vol mais pas un seul regard sur la presse pour expliquer une telle résistance face à l'adversité christiane taubira invoque souvent ses racines la guyane les femmes noires et pauvres comme elle le dit elle même c'est l'aîné d'une fratrie de huit elle a 14 ans lorsque sa mère meurt c'est elle qui lui a appris aller jusqu'au bout de ses objectifs quelles que soient les circonstances j'ai une maman qui avait des valeurs il y avait des principes qui était d'une rigueur à la limite inflexible spartiate et en même temps qui produisait une joie de vivre extraordinaire et à partir de ce matériau extrêmement précieux j'ai ouvert mon chemin dans la vie j'ai construit ma vie voilà le reste ça va partir avec le vent ça n'a pas d'importance montréal à quelques semaines de la présentation de sa réforme pénale christiane taubira vient ici se rassurer ce qu'elle a prévu dans sa loi existe bel et bien dans ses quartiers nord en proie à des émeutes il y a dix ans aujourd'hui tout est calme ou presque dans leur commissariat les policiers sont passés de la tolérance zéro à la tolérance tout court ils ne mettent plus les petits délinquants en prison mais les confie à des éducateurs même ici christiane taubira séduit charme et surtout elle parle après deux heures de réunion c'est même elle qui finit par donner la leçon et expliquer aux canadiens ce qu'ils savent déjà faire entendre c'est que ce qui est important c'est que la personne puisse se réinsérer pour qu'elle ne soit plus un danger ni pour elle-même ni pour la société voilà parce que voilà quand on arrête la récidive on arrête les actes de délinquance et ça c'est encore une conquête à faire c'est pas terminé non au canada ça a l'air très simple ce qui l'attend à paris est un petit peu plus compliqué quelques jours plus tard au ministère de la justice la réforme pénale est à nouveau sur la table les conseillers de la ministre planche dessus depuis un an et demi à un rythme soutenu combien vous avez des réunions comme ça par jour on n'en sera pas plus christiane taubira qu'on dit boulimique de travail n'aime pas qu'on la dérange ses collaborateurs sont gentiment mais fermement prier de suivre la cadence anne-marie vignon est l'une de ses plus anciennes collaboratrices elle a suivi pendant 12 ans jusqu'en 2012 des années qu'elle ne regrette pas c'est vrai qu'elle dort peu qu'elle mange peu et donc qu'elle consacre toute son énergie à ce qu'elle fait elle communique une énergie et une passion pour ce qu'elle fait qui semble inépuisable lorsqu'on a un petit coup de fatigue on va l'écouter dans une salle dans une réunion publique dans une intervention à une tribune où elle intervient sans note et là on est électrisé comme comme l'assistance c'est à dire que on n'est jamais blasé la magie du verbe encore et toujours l'arme préférée de christiane taubira comme ici à l'assemblée pour son grand débat sur le mariage pour tous le mariage homosexuel va enlever au couple hétérosexuel quelques semaines plus tard des centaines de milliers d'opposants descendent dans la rue du jamais vu depuis les manifestations sur l'école libre il y a trente ans loin de vaciller christiane taubira répond par la littérature je vais vous dire ce qu'il vous aurait dit il est rencontrant damas par rapport à ce que vous nous dites et ça c'est dans black label hypermnésique elle peut déclamer des textes entiers sans la moindre note nous les rien nous les maigres nous les nègres qu'attendons nous qu'attendons nous pour faire les fous pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite si nous si nous nous n'accordons pas l'égalité des droits si nous ne reconnaissons pas les libertés nous leur disons qu'attendez vous pour faire les fous sur cette vie stupide et bête qui vous est faite et voilà monsieur mariton vous avez permis la rencontre de la justice et de la poésie hervé mariton est l'un de ses contradicteurs favoris amoureux des lettres comme elle mais farouche opposant il lui reconnaît au moins un mérite celui de porter ses textes avec panache christen taubira est une femme qui a du talent je ne le conteste pas qui est intelligente je ne le conteste pas et qui joue une femme de théâtre avec ce que ça peut donner comme force et en même temps ce que cela induit comme fragilité est ce que christiane taubira croire en ce qu'elle dit est-ce qu'elle s'attache au résultat ou est-ce qu'elle est simplement en représentation parce que comme disait nietzsche les vérités tuent celles que l'on tait deviennent vénéneuse merci à tous c'est pour moi la meilleure oratrice aujourd'hui vivante que j'ai jamais entendu elle sait exprimer des rêves elle sait se projeter au delà de l'horizon après 172 heures de débat le mariage pour tous est adopté françois hollande décroche sa première grande réforme christiane taubira son statut d'icône j'ai le privilège d'avoir apporté dans la vie de de beaucoup de personnes de milliers de personnes une sécurité juridique donc peu importe le prix que j'ai pu payer que ce soit physiquement nerveusement politiquement peu importe le prix ce prix ce sont les injures entendues en marge de certains cortèges ou lus sur certaines couvertures de presse peu à peu c'est la ministre noire qui est attaquée violemment comme ce jour d'octobre 2013 à angers où une petite fille brandit une peau de banane sur son passage la ministre lui répondra deux mois plus tard par un livre qui commence par ses mots c'est pour qui la banane c'est pour la guenon c'est une voix d'enfant fluette forcément enjoué effroyablement joyeuse pauvre petite fille des lignes rédigées en cinq jours d'un trait presque comme un cri avant d'être envoyé à son éditeur moi je pense que c'était en fait profondément ancré en elle que ça l'a blessé même si elle veut pas le reconnaître et donc donc c'est parti comme une comme une comme une comme une coulée de une coulée d'encre qui avait besoin qui avait besoin de répondre alors être aimé pu être noyé par ses insultes être écrasé par ses insultes être tout simplement tellement blessé qu'elle aurait été incapable de répondre et ben non elle l'a dépassé et en plus elle l'a fait avec une je trouve une subtilité en écrivant un livre dessus en tant qu'expérience l'adversité deviendrait presque un moteur je vais très très bien aussi bien que le soleil je vous demande simplement un peu de respect les regards se focalisent sur la violence des attaques racistes sur les polémiques du coup plus rarement sur son action de garde des sceaux or les magistrats attendait beaucoup d'elle au départ elle a su les convaincre à commencer par le syndicat de la magistrature et sa présidente françoise martre très favorable à ses idées et soulagé de la voir arriver je crois que l'idée de restauration l'image de la justice de l'institution judiciaire qui avait été quand même très très attaqué dans les années sarkozy était très importante et elle a su dans les mots dans les paroles finalement incarner ce changement là où il ya un hiatus c'est dans le bilan puisqu'on est quand même à deux ans on peut parler déjà d'un bilan dix ans deux ans et des avancées très très maigres très peu de réformes la déception on la trouve même au sein de l'équipe qui a écrit le programme judiciaire du candidat hollande à en croire le juriste thomas clay le contrat n'a pas été rempli elle a triomphé avec beaucoup de courage sur les questions sociétales et je pense que le monde judiciaire aurait espéré qu'elle porte avec la même vigueur avec la même force avec le même charisme avec la même éloquence les réformes attendue depuis longtemps en matière judiciaire mais christiane taubira a trouvé sur son chemin celui qui était alors ministre de l'intérieur manuel valls sa réforme il n'y croit pas il prône au contraire davantage de fermeté entre la garde des sceaux et le ministre de l'intérieur le torchon brûle à l'été 2013 leur désaccord fait la une des journaux dans une lettre au chef de l'état publié par le monde manuel valls demande une modification des projets de la ministre de la justice françois hollande lui donne raison plusieurs mesures phares sont abandonnées sur le contenu de la réforme il est très très à minima et on voit bien le poids de manuel valls et des événements de l'été et ce que nous dit christiane taubira aussi début septembre c'est qu'elle va tout faire que cette loi sont inscrites rapidement qu'on soit dans un mouvement et en réalité on sait que là aussi elle perd l'arbitrage puisque la loi n'est pas votée avant les municipales mais après face à manuel valls christiane taubira n'a pas réussi à défendre jusqu'au bout sa philosophie de la justice mais médiatiquement la tempête la plus violente éclate le mois dernier elle doit faire face à des critiques plus graves encore on l'accuse de ne pas avoir respecté l'indépendance des magistrats des accusations passées par ce bureau celui du procureur général de paris françois faletti en janvier dernier le magistrat s'indigne dans une lettre rendue publique le cabinet de la garde des seaux aurait voulu l'écarter parce qu'il ne partageait pas sa sensibilité vous avez été reçu par le cabinet de christiane taubira le 27 février c'était pour vous faire partir j'ai pas de commentaire là dessus c'est une affaire bon voilà j'ai pas l'intention d'en parler médiatiquement c'est une affaire voilà pas pas l'intention d'en parler l'autre affaire concerne les fameuses écoutes de nicolas sarkozy la ministre avait dans un premier temps prétendu ne pas être au courant la preuve du contraire est venu là aussi de ce bureau françois faletti a expliqué que le dossier sarkozy comme tous les autres dossiers signalés était bien remonté à la chancellerie il ya toujours beaucoup de remontées d'informations un effort de rationalisation a été déployé par le ministère pour limiter le quantitativement le nombre d'affaires signalées pour autant il ya toujours encore pas mal d'informations qui remonte de manière sur les différents sujets oui bien sûr affaire cauzac affaire sarkozy ont suivi ce circuit là oui oui bien sûr christiane taubira s'insurge les pratiques dit elle ont considérablement changé depuis la fin de l'ère sarkozy la chancellerie serait bien moins curieuse qu'avant nous sommes arrivés avec 48 mille remontées d'informations nous sommes à moins de 5000 et j'ai donné les consignes dans une circulaire de janvier fin janvier 31 janvier 2014 pour réduire encore ce nombre de remontées mais ça se passe pour faire taire les suspicions la garde des sceaux veut à tout prix faire voter la loi sur l'indépendance de la justice texte promis mais pour l'instant reporté quand un jour elle ne sera plus garde des sceaux quel sera l'avenir de christiane taubira elle se verrait bien écrire il y a quinze jours malgré la tempête elle s'est offert une escapade au salon du livre quoi qu'il arrive elle continuera d'incarner une certaine idée de la gauche une icône pour qui certains sont prêts à attendre des heures jusqu'au bout adoré ou détesté et on on on